Au Moyen-Âge, les thèmes de la musique profane sont la chevalerie et la fine amour. Les troubadours chantent en occitan dans le sud, puis plus tard les trouvères chantent dans le nord en langue d'oïl. Les premières chansons qui parlent de chevalerie sont les chansons de gestes. Ce sont de longs poèmes qui racontent les exploits de chevaliers illustres, réels ou imaginaires. On trouve des chansons de gestes qui parlent des grands exploits de l'Antiquité. C'est la matière de Rome. On trouve aussi des chansons de gestes qui vantent les célèbres exploits imaginaires du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. C'est la matière de Bretagne. Oui, c'est le pays où habitait Arthur, la Grande-Bretagne. Et si un jour un homme vert montait sur un cheval vert, vient vers toi d'une manière extraordinaire. Souviens-toi qu'un homme vert montait sur un cheval vert, à l'âge de même jadis vers les chevaliers du roi Arthur. Pour toi sûr, quelle aventure ! Tu serais l'opin sûr, digne ou sûr de la stature, les grands chevaliers du roi Arthur. Et on trouve enfin des chansons de gestes qui présentent les exploits des personnages historiques français. C'est la matière de France. C'est le prince d'orange, tout matin s'est levé. C'est le prince d'orange, tout matin s'est levé. Et d'aller voir son page, va sceller mon coursier. Mais que maudit soit la guerre, va sceller mon coursier. A part le thème de la chevalerie, l'autre grand thème c'est les chansons d'amour. Il y a celles qui parlent de l'amour chevaleresque et celles qui parlent de la fine amour. On trouve donc aussi le thème de l'amour pour les chevaliers. Ils ne font pas seulement la guerre. L'amour chevaleresque est un amour adultère entre une femme mariée et un chevalier qui devient son amant après lui avoir prouvé son amour et sa fidélité par sa bravoure. Comme par exemple Lancelot et Guenièvre, la femme du roi Arthur. Par contre, dans ce que les troubadours ont appelé en Occitan la fine amour, c'est-à-dire l'amour courtois, les deux amants ne se touchent jamais et c'est cette retenue qui les met au supplice. Mais ils pensent que leur désir peut durer justement parce qu'ils ne se touchent pas. L'épreuve ultime pour tester la force de leur amour est la SAG, ça veut dire le test. Les amants doivent dormir nus, côte à côte, sans se toucher. A partir de 1277, l'église catholique interdit ce type de chant et on chantera alors la Vierge Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus, et la nature. C'est-à-dire la mère de Jésus, et la mère de Jésus, et la mère de Jésus, et la mère de Jésus, la mère de Jésus, et la mère de Jésus, et la mère de Jésus.